salut salut bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'atelier du squig au programme cette semaine les superbes stormdrake de stormcast eternal la peinture de cette figurine sera divisée en deux parties aujourd'hui avec le dragon et dans les semaines à venir le cavalier allez c'est parti je pars comme souvent sur une sous couche noire je souhaite une peinture pour mon dragon assez proche du modèle de gamme workshop c'est à dire que on va partir sur une peau turquoise et des membranes pour les ailes dans des tons un peu plus chauds proche de la peau ici j'applique du violet à l'ensemble de la figurine en l'occurrence du phoenician purple une fois la base de violet posé j'applique de l'evilson scarlett sur les membranes comme dit précédemment la finalité sera d'obtenir un ton chaud proche d'une peau le violet posé précédemment va me permettre deux choses un d'avoir un meilleur pouvoir de couvrance pour mon rouge et de deux commencer via la transparence du aller à héros a créé mes premiers ombrages allez pendant qu'on est lancé sur les membranes et la peau du dragon continuons je vais utiliser du troll slayer orange dans ce but noter que je joue pas mal avec la sculpture de la figurine pour créer mes ombrages et ainsi commencer à travailler mon dégradé je n'hésite pas à manipuler la figurine un peu dans tous les sens dans ce but allez je passe un dernier coup d'aéros sur ces parties avec du zandri dust on peut déjà voir de belles zones de démarcation au niveau des ailes en fait j'adore vraiment beaucoup cet effet et comme vous le voyez c'est vraiment pas très difficile à réaliser une fois qu'on a un petit peu de maîtrise au niveau de l'aéro passons maintenant au travail des écailles que je veux pour rappel turquoise cela va me demander un petit peu de précision avec mon aérographe en effet puisque je vais travailler toutes les écailles même celles en contact avec les membranes des ailes va falloir agir de manière un petit peu délicate à noter que j'aurais pu utiliser tout simplement du scotch de masquage que voulez-vous j'aime le risque ici je vais appliquer du calé d'or directement à l'aéro continue le travail avec du baros blue ce dernier est appliqué là où la lumière viendra le plus tapé et également sur des zones choisies pour attirer le regard telle les pattes et certains endroits de la queue je mets également en avant le dessus de la tête les homoplates si on peut dire ainsi à l'anthropomorphisme et les épaules un petit pchit de blanc va venir parfaire et donner de l'éclat à l'ensemble de la figurine comme d'habitude avec cette étape au blanc pur je ne vise que des parties très ciblées pour mettre en avant soit une partie de la sculpture soit des volumes de cette figurine les deux prochaines étapes vont constituer à utiliser du contraste à l'aérographe je commence avec du snake bit sur la peau et la membrane regardez comment je procède je pulvérise la peinture dans le sens inverse de celle que j'avais utilisé pour poser le zandri dust ceci va renforcer les ombrages et par opposition donner une impression d'éclat alors que de base le zandri dust c'est pas très funky et c'est pas très très chatoyant pour la partie écueuse j'utilise de leurs flèches contrastes je pose plutôt nos endroits qui seront sombres et sur les parties entre les membranes comme vous voyez à un moment donné je dépasse mais pas de souci l'avantage de travailler avec du contraste dilué c'est qu'avec un coton tige un petit peu mouillé et bien on estompe rapidement l'erreur je vais ensuite appliquer un filtre de thalassar blue contraste sur l'ensemble des parties écailleuses même celles ayant reçu précédemment de leurs flèches et je reprends mon baros afin de pousser les éclaircisses sur les écailles et obtenir ainsi un effet waouh et très lumineux j'ombre les ailes ainsi que la peau à l'Evil Sun Thread cela va créer un contraste très fort et renforcer l'opposition entre les écailles froides et la peau qui sera du coup très chaude cette première partie du traitement de la figurine est terminée concrètement pour ceux souhaitant un résultat simplement table top vous pouvez vous arrêter là on aura déjà un rendu très très sympa mais nous nous allons et nous pouvons en fait aller plus loin avec attention le travail à l'huile je ne vais pas vous pousser à la consommation mais promis c'est pour votre bien aussi les huiles que je vais utiliser pour les prochaines étapes je partirai toujours sur une base 50-50 entre du terre brûlée et du noir d'ivoire auquel j'ajouterai soit du rouge cadium donc ça sera pour la partie membrane et peau soit du cobalt blue pour tout ce qui est écaille je vais d'abord attaquer les parties en peau donc à mon mélange de base noir, terre brûlée, 50-50 je le rappelle je rajoute la même quantité de rouge cadium ensuite je vais diluer cela avec du white spirit jusqu'à obtenir une consistance un peu d'encre et je vais l'appliquer directement je vais ensuite gommer l'excédent si je puis dire avec un coton-tige imbibé de white spirit ou un simple sopalin toujours imprégné avec du white spirit comme vous pouvez le voir je retire surtout le filtre sur les parties saillantes pour obtenir ainsi un beau fondu qui va d'une partie très sombre à une partie très lumineuse je répète ce même processus mais cette fois-ci sur les parties écailleuses alors toujours avec ma base de noir d'ivoire et de terre brûlée je vais y ajouter du cobalt blue avec les mêmes proportions très diluée pour le travail en filtre je viens retirer le surplus comme j'ai pu le faire avec la peau donc avec du coton-tige ou du sopalin avec un petit peu de white spirit sur d'autres vidéos certaines personnes avaient peur que cette étape ne vienne retirer toute la peinture acrylique alors pas de souci le white spirit ne réagit pas avec la peinture à l'eau prenez quand même attention si vous frottez trop fort c'est comme si vous faisiez avec votre doigt sur une peinture classique ça va venir gratter la peinture jusqu'à la sous-couche ou jusqu'à même le plastique de la figurine allez c'est fini pour les filtres il est temps de passer à l'éclaircissement ici j'utilise du blanc de titane donc peinture à l'huile avec un pinceau fin je vais déposer mon blanc dans les endroits les plus saillants et les plus à même de recevoir de la lumière puis avec un pinceau propre j'étire la peinture qui de par la propriété de la peinture à l'huile en fait va se fondre toute seule j'insiste que je prends bien souvent d'essuyer mon pinceau qui va me servir à étirer la peinture pour qu'il soit toujours propre et sec à ce propos je vous conseille plutôt d'utiliser un morceau de chiffon car avec du sopalin ça peut amener beaucoup de poussière et de la peluche qui va se fondre avec la peinture et finalement va donner un aspect un peu disgracieux je vais maintenant m'attaquer à l'ombrage des écailles et cela avec du prussian blue à l'inverse du blanc je vais donc du coup déposer mon bleu dans les creux comme vous pouvez constater on obtient un très joli contraste entre les teintes sombres et claires ainsi on a de très belles teintes allez je vous laisse tranquille pour cette semaine avec l'huile il est temps de repasser sur la peinture plus traditionnelle c'est à dire l'acrylique sur cette étape je vais poser toutes les bases que ce soit sur le NMM acier, le NMM or ou bien les cuirs j'attaque avec du Zandri Dust pour tout ce qui va être en partie dorée c'est à dire les plaques de protection au niveau du dos mais également du haut des protections de poitrail je continue sur ma lancée des bases avec un mélange 50-50 de noir et d'administratum gray que j'applique sur toutes les parties qui seront en NMM acier à savoir toute la plaque de protection au niveau du poitrail mais également les petites boucles de ceinture au niveau des cuirs pour en terminer avec mes couches de base je finis avec le cuir ici j'utilise du Rinox Hide comme bien souvent lorsque je traite une base de bois ou de cuir je continue le cuir avec du Desklo Brown et la technique du Stripling je vous l'avais présenté lors des précédentes vidéos mais pour simplifier il s'agit de travailler une surface en réalisant des petits points pour simuler une usure et enfin je parfait la partie en cuir avec du Wraise Bone toujours avec cette même technique il est temps maintenant de s'attarder sur la bonne tête de notre dragon je commence par les dents avec du Desklo Brown puis avec un léger brossage à sec je viens rehausser ces dernières avec du Wraise Bone la langue elle sera traitée de manière un petit peu plus basique c'est à dire juste avec une couche de base en Mephiston Red puis éclaircie sur le bout et légèrement sur les côtés avec du Evil Sun Scarlet maintenant tournons notre regard vers les yeux je n'ai pas cherché à avoir quelque chose de très compliqué ici je vais juste poser un point d'Erial Yellow je souhaite donner un peu plus de relief à la peau du dragon et plus particulièrement sur la tête qui sera l'un des points focaux de cette figurine avec l'aide de la technique du Stripling j'applique du Flayed One Flesh j'en profite avec cette même couleur pour légèrement brosser à sec les poils sur les pattes et la crinière finalement il ne me reste plus beaucoup de travail à réaliser sur ce dragon seulement les parties en non métallique métal l'aéro va reprendre du service avec de l'Administratum Grey je vais particulièrement insister sur les protections du cou qui seront les plus visibles et ainsi avoir un aspect très tranché je passe ensuite au noir ainsi je redéfinis chaque élément de l'armure que ce soit au niveau du poitrail mais également du cou et aussi je vais travailler les ombrages toujours pour accentuer cet effet clair-obscur que j'adore particulièrement lorsque je traite du non métallique pour finir le non métallique acier je travaille avec le blanc ici je vais me servir de cette couleur pour faire les linings mais également pour pousser les points lumineux passons maintenant au non métallique métal or ici je vais poser mon ombrage avec du rinox hide très dilué je n'hésite pas à pousser les pigments et les diriger là où je veux qu'ils aillent sur les plaques dorsales par exemple je veux les diriger plutôt vers le bas alors que sur le poitrail je souhaite qu'ils se logent plutôt dans le creux de ce dernier je reprends ensuite les éclaircissants de l'armure j'aime beaucoup ce jaune car il tire vers le orange ce qui lui donne un petit côté chaud en fait un aspect que je recherche particulièrement ici dans cette figurine pour l'opposer aux écailles qui seront plutôt froides et enfin dernière étape de cette vidéo avec du blanc je vais poser les derniers points de lumière sur mon eau métallique or et en profiter également pour faire mes lining afin de mettre en avant les volumes et de mieux faire ressortir chaque élément comme toujours si vous voulez vous procurer le matériel utilisé lors de cette vidéo n'hésitez pas à visiter nos liens partenaires ils sont en description cela soutient énormément la chaîne si vous voulez nous aider financièrement notre lien Tipeee est disponible juste en dessous merci d'avoir regardé cette première partie celle sur le cavalier va suivre très prochainement d'ici là bonne peinture allez ciao merci d'avoir regardé cette vidéo